Générique On revient sur la journée de blocage des jeunes agriculteurs à Cambrai. Hier, pour la quatrième journée consécutive, les jeunes agriculteurs de la région Nord ont mis en place un barrage filtrant aux portes de la base logistique Lidl à Cambrai. Levé samedi soir et de nouveau installé dimanche soir, le barrage a pour but d'empêcher les camions transportant des produits alimentaires étrangers d'entrer sur ce site. Un contrôle jugé très satisfaisant d'après les propos du jeune agriculteur Benoît Vaillant, les origines des viandes étant bien françaises. Hier dans la soirée, la direction de Lidl a accepté certaines de leurs revendications. D'ici 10 mois, 100% de la volaille vendue par Lidl sera française, contre 50% actuellement. La viande de porc sera quant à elle d'origine 100% française dès aujourd'hui, excepté pour le filet mignon ou le steak de porc. Et le lait sera exclusivement acheté en France. C'est d'ailleurs pour cette raison que les jeunes agriculteurs ont veillé jusqu'au petit matin pour attendre la première livraison de lait 100% français. Pierre-Luc Ringeval, membre du bureau des jeunes agriculteurs de Cambrai, estime être plutôt satisfait par ses avancées. Il souhaite désormais que les autres bases logistiques Lidl de la région en fassent autant, et notamment celle de la chapelle d'Armentière. Rappelons que le site livre 60 à 80 magasins dans le secteur. Jeunesse et religion, le tout en peinture. Au cœur de Rallil, le centre de recueillement et de silence La Passerelle propose une exposition sur le thème de la religion. Chemin de croix écuménique, c'est le nom de cette exposition. Dans la tradition catholique, le chemin de croix est un acte de dévotion commémorant la passion du Christ. Autrement dit, l'ensemble des souffrances qui ont précédé la mort de Jésus de Nazareth. De septembre 2014 à mars 2015, tous les mardis soirs, les enfants de la paroi Sainte-Hubert se sont réunis en compagnie de l'abbé Thierry Vandemortel, l'artiste Joël Cunin et la spécialiste de l'art liturgique Anne d'Arocha Carnero. Ensemble, ils ont peint les 15 stations du chemin de croix sur des toiles grand format. Approcher le Christ est témoigner de leur foi tout en testant l'art de la peinture sur toile. C'est bien là le but recherché par cet atelier. L'expérience a également permis aux enfants de se plonger dans leur histoire personnelle, leur moment de joie et de souffrance. Sur les toiles, beaucoup de couleurs et d'espoir et des interprétations très personnelles de la vie. Les enfants ont parlé, ils ont raconté aussi, ils ont dit pourquoi ils choisissaient telle ou telle station. Et puis tout en peignant, ils racontaient aussi, ils se racontaient, ils disaient leur propre souffrance, leur propre difficulté, leur joie, leur situation face à la mort aussi. Alors souvent c'est un animal, mais quelquefois ça pourrait être une grand-mère. Et on sentait des grosses souffrances, parfois même de la révolte et de la colère. Alors ça ne se ressent pas tellement dans les œuvres, parce que voilà, c'est aussi refait par un regard d'enfant. Et on n'a pas la même relation à la mort, sûrement quand on est enfant et quand on est adulte. Là, les enfants continuent à mettre de la couleur. La mort, ce n'est pas la fin chez les enfants, mais comme les chrétiens. Mais ils l'expriment bien avec le choix des couleurs. On est encore dans la vie, même si la mort est difficile et douloureuse. Si vous souhaitez découvrir ces toiles, elles sont actuellement exposées à la passerelle, située au premier étage d'Aura-Lille, tout l'été, du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Sécurité maintenant, avec ce contrôle routier déployé sur la départementale 549 et la départementale 938. Une quinzaine de gendarmes, une dizaine de motos ainsi qu'une voiture embarquée étaient mobilisés pour cette vaste opération de contrôle hier après-midi. En présence du secrétaire général de la préfecture de l'île, Gilles Barsac, les gendarmes du département du Nord ont mis en place une opération d'envergure à la sortie de l'A23, au niveau du rond-point sur le secteur d'Auchy-les-Orchis. Une demande du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, Jean-François Cordé, qui souhaite renforcer les contrôles durant la période estivale. Les motos contrôlaient les utilisateurs de téléphones au volant, tandis que les véhicules embarqués, autrement dit banalisés et équipés d'un radar, contrôlaient la vitesse. Étylotest et dépistage de drogue étaient également au programme, tout comme la vérification des papiers des véhicules. Pendant le week-end du 15 août, près de 500 infractions ont été relevées par les policiers et gendarmes de la région. 98 personnes ont été sanctionnées pour alcoolémie et 49 usagers ont été verbalisés suite à l'utilisation du téléphone portable. 195 avaient en outre une vitesse excessive. Des contrôles renforcés dans le Nord-Pas-de-Calais, alors que le nombre de morts sur les routes de France a augmenté de 19,2% en juillet par rapport à juillet 2014. Ce qui attire notre attention, c'est, après une évolution déjà favorable des statistiques d'accidents au premier sommet, cette aggravation en juillet et en août. Clairement, nous avions plus de monde sur les routes, la météo était favorable, il faisait chaud, donc les gens ont probablement vu leur attention relâchée. On a quatre grandes familles d'infractions qui reviennent malheureusement fréquemment. L'alcoolémie en premier lieu, les stupéfiants, les excès de vitesse et toutes les facilités que chacun prend au quotidien. Absence de casque, absence de ceinture de sécurité. On fait le bilan des accidents de ce week-end, ce sont des véhicules seuls qui étaient le plus souvent en cause. A ce jour, 60 personnes ont perdu la vie sur les routes du Nord depuis le début de l'année, contre 49 l'an dernier. Et rappelons que le comportement inapproprié du conducteur intervient dans neuf accidents sur dix. C'est la fin de ce journal, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo suit les métaux des plages. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada